Bonjour, je sais que tu sais, tu sais que je sais, et là je suis heureux de vous présenter aujourd'hui cette belle vue panoramique qui ne peut pas passer inaperçue. Et Tigueres-vous, elle se trouve au Maroc, et en plus du compte, elle se trouve à Rabat, dans un quartier populaire, je dirais populeux, chabit, mais je suis heureux d'être dans ce quartier populaire. Pourquoi ? Parce que tout le monde y vient, c'est presque un pèlerinage, et c'est un pèlerinage obligatoire, même si on se trouve à Tarfaya, à L'Aïoun, à Dakhla ou à Mknes, dans la région de Rouamzine, que je connais parfaitement, puisque je passe tout le temps par cette région, et j'ai habité il y a 260 ans sur Rouamzine. Ceux qui ne connaissent pas Rouamzine, je vais leur montrer. Et là, je suis heureux aujourd'hui, pourquoi ? Vous pouvez voir la tour à sang en face de vous, avec le mausolée Mohamed Sey, et Mohamed Sey, je m'excuse. Vous allez voir cette belle marina qui a été conçue il y a quelques années, une dizaine d'années, avec des bâtiments, des immeubles, qui coûtent très 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 cher, 2 millions à 3 millions le mètre carré couvert. Et puis, attention, il y a les moustiques le soir, je connais un peu la région. Je préfère moi le quartier des Oudaya, habiter dedans, c'est une merveille. Et puis vous allez voir en face de vous ces petites barques qui font la traversée entre Rabat et Salé, et la plage de Salé. Et j'ai traversé, quand j'étais jeune, j'ai traversé à la nage, entre le Rabat, la plage de Rabat et Salé par le bourgogre. Et je nageais et je revenais le matin, le soir. Et là, vous avez en face de vous cette beauté, la plage de Salé. Et là, à côté, descendant un tout petit peu, vous avez la plage de Rabat. Et le petit port de pêche qui est tout à fait en face de vous, qu'on peut zoomer, et qui est un petit port où on va se gâter en prenant des poissons frais de la journée. Et vous avez aussi beaucoup de jeunes marocains et marocaines qui se prennent aux photos, qui sont heureux de passer cette belle journée. Alors, il ne me reste qu'à remercier tous ceux qui vont voir cette vidéo en leur disant « Vive le Maroc, vive les Marocaines et vive les Marocains ! »